Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la cybersécurité d'après le blog Coco Melon. Donc aujourd'hui on va voir une astuce de développement de logiciels qui permet d'exécuter une charge utile d'après à partir du module Enumerated Loadhead Module. Donc bonjour passionnés cybersécurité Dakar Blanc. Alors cet article c'est le résultat des recherches de Coco Melon ainsi que de plusieurs autres personnes sur l'astuce de développement de logiciels qui permet d'exécuter un module à partir de Enumerated Loadhead Module. Alors moi j'ai pas réussi à exécuter personnellement le shellcode, j'ai fait autre chose à la place, j'ai exécuté un module d'après lui-même. Alors comment ça fonctionne Enumerated Loadhead Module. Donc l'API Enumerated Loadhead Module peut être utilisé pour récupérer en fait le module chargé une application, donc qu'ils appellent modules chargés, c'est en fait les DEL ainsi que leurs fonctions à l'intérieur. A l'aide de cette API, la liste des modules chargés peut être sauvegardé à des fins de débugage lors du développement du framework de gestion d'erreurs, de vidages, d'incidents, etc. Donc en fait c'est une fonction qui permet de faire du débugage principalement et en cas de plancage par exemple, nous faire un DOMCOR et nous sauvegarder les traces pour voir ce qui s'est passé juste avant ou pendant le plantage du module ou du logiciel et qui a pu causer ce problème. Pour appeler Enumerated Loadhead Module, nous devons fournir un pointeur de rappel, par exemple la boule imagi. Le Enumerated Loadhead Module enverra les informations du module chargé comme rappel de cette fonction fournie. Donc là, on va faire notre premier exemple pratique. Donc le module d'impression, en fait c'est le module d'affichage qui permet d'afficher les modules qui ont été chargés et qu'on peut utiliser. Donc par exemple, on crée tout d'abord la fonction de rappel la plus simple, donc un retour calvac qui va nous afficher le print module, donc le module intérieur. Ensuite, il faut utiliser simplement cette fonction comme deuxième argument. Donc en deuxième argument, on met dans le pnmd module calvac qu'on appelle la fonction print module qui est ici. Et ici, on a le code source complet. Bon, ça on peut voir. Ici, on a la fonction qui va nous lister les modules plus les modules qui sont énumérés. On va faire la première démonstration. Donc on va compiler ce qu'on vient de voir là, ce module là qui va permettre de énumérater les modules, donc de lister les modules. Donc comme toujours, c'est avec le même cross compilateur en statique. Donc on va ouvrir un terminal où il y a le code source. On le compile en statique. Donc là, il faut être sûr qu'à la fin, on a un hack.exe. On liste. Là, on a bien notre hack.exe. Donc une fois qu'on l'a, à partir de Windows, il faudra l'exécuter pour voir s'il fonctionne. Donc on va sur Windows. On ouvre un shell en PowerShell en tant qu'administrateur. Et on va exécuter notre hack.exe. Et là, on voit qu'il a bien énuméré les modules qui ont été chargés par lui-même. Donc tout ce qui était NTDL, kernel 32, donc le noyau, le kernel base et d'autres fichiers. Même le Debugage Help, ce qui est le Debugage. Donc là, comme il dit, tout fonctionne parfaitement. Alors le but du jeu, c'est en fait, vous voyez qu'on a vu là. Attends, je vais vous montrer. Là, ce qu'on voit là, les DL qu'ici, il faudra en injecter une par exemple et la faire exécuter. Donc là, c'est parfait pour notre cas, si on crée une DL et qu'on, par exemple, on va afficher une boîte de dialogue. Donc là, on a l'exemple pratique 2. Donc là, comme je l'ai dit, il faudra injecter une DL. Donc disons que nous avons un malware logique d'injection DL. Donc en fait, ici, ce sera juste le malware qui va chercher la DL et l'exécuter. Donc là, on a ce qui énumère notre module. On a le chemin où il faut récupérer notre Evil.DL. Alors moi, comme d'habitude, je le mets sur le bureau. C'est pas le même chemin. Et là, on va faire une injection. Donc on va récupérer le handle de Canal32. L'accès, la mémoire, la loi de la librairie. Donc là, on va ouvrir un processus. Donc si on ouvre un processus, là, c'est qu'on voit qu'il est passé par argument à Toy. Donc nous, il faudra récupérer un processus grâce à Process Hacker. Une fois qu'on l'aura, il va allouer la mémoire virtuelle de ce processus. Donc d'une certaine façon, avec même reserve, même commit. Et les pages mémoires où la page mémoire va être exécutée. Donc en mode exécutable, lecture et écriture. Pour que ça fonctionne, évidemment. Une fois que la page mémoire est créée avec les bonnes options, il faut copier notre code malveillant dedans. Donc on fera ça avec write process memory. Donc on fournit bien le handle, la mémoire allouée, le chemin, la longueur, notre charge utile, etc. Pour que ça fonctionne. Et une fois que ceci est fait, là, il faut l'exécuter. Donc on va l'exécuter en créant un grid à distance. Et en déroulant le start routine. Et à la fin, on va énumérer les modules. Donc ça, c'est la première phase, qui est celle-ci. Avant de compiler ça, en fait, il faut aussi avoir le evil.dl. Sinon ça va pas fonctionner. Donc par souci simplifié, comme d'habitude, on crée nos deux, soit disons, ddl. Pour expérimenter les laboratoires. Donc les programmes plutôt. Et il va juste afficher le message box, mais ou, mais ou. Donc c'est dans evil.c. Donc ça sera juste une message box qui va afficher mes ou from evil.dl. Ça sera celle qui sera appelée à partir de notre bureau. Donc la première chose à faire, c'est de compiler en mode partagé notre fichier dl. Donc faisons ici. Donc vérifions qu'elle est bien là. Donc là, elle est ici. Alors comme j'ai dit, il fallait la copier sur le bureau. On va faire ça tout de suite. Donc là, j'ai mon fichier dl. Je fais juste un copier, coller. Là, on va compiler notre hack.ex qui va charger notre dl. L'exécuter ainsi qu'énumérer les modules. On liste pour voir si il est bien là. Donc là, on a bien notre hack.ex qui a été compilé. Donc il n'y a pas eu de problème. Pour que ça fonctionne, il faut qu'on ait un PID. Donc pour le récupérer, on va exécuter MF Paint ou Paint. Et grâce à ProcessHacker, récupérer le PID et le mettre dedans pour que ça fonctionne. Donc faisons ceci. Donc on exécute Paint. On exécute ProcessHacker. On regarde le PID de Paint. Donc là, on voit que c'est 5068. Comme on l'a dit, normalement, on devrait avoir un hack 2.ex. Et on met le numéro du processus qui est 5068. Donc là, on voit que tout a été chargé là-dedans. Et normalement, si on regarde la fenêtre MS Paint. On devrait avoir mes ouf, mes ouf, mes villes. Donc là, c'est bien le cas. Et on a bien Paint à côté. Donc ça veut dire que tout a été chargé. Et tout qui a été bon. Et on voit qu'à la fin, notre charge utile, Evil et L, a bien été numérée. Donc ça veut dire que ça a bien été injecté. Alors lui, il a fait un exemple pratique à décheter le code exécuté via la fonction de rappel. Alors, je sais pas pourquoi. Ça fonctionne pas. Je pense qu'il y a quand même un problème dedans. Et son code m'a l'air d'être pas un état fonctionnel. Parce qu'en fait, là, ce qu'il a expliqué, c'est qu'on charge un module. Et ça, c'est pas un module. C'est un shellcode. Donc il y a peut-être du code qui manque dedans. Donc moi, j'ai fait ça autrement. Donc le fichier hack 3 fait autrement en fait. Lui, il appelle lui-même le programme. Donc il fait la même chose. À la place de mettre la charge utile, j'ai mis la DL. Et la différence, en fait, c'est que dans le handle, il va prendre lui-même le même process. C'est pour ça, en fait, il a fait get handle. Et il va s'exécuter lui-même. Donc il n'aura pas besoin de lui fournir un PID. Il va lui-même se charger et s'injecter lui-même. Je compile. Regarde si hack 3.x est bien là. Donc là, elle est bien là. Il n'y a pas de problème. Et on va l'exécuter pour voir si ça fonctionne. Donc exécutons hack 3.x. Alors supprimons avant les fenêtres. Et là, on voit qu'il s'exécute lui-même. Il n'y a pas de problème. Il y a MEO. Et on peut faire OK pour qu'il énumérait ses modules. Et tous les modules sont énumérés. Donc, comme vous pouvez contacter, tout fonctionne parfaitement comme prévu. Alors on va télécharger hack 3 sur virus total. Alors nous, le problème, comme lui, on aura la même chose. On aura une forte taux d'échec. C'est-à-dire la détection. Beaucoup de moteurs antivirus vont le détecter. Parce qu'en fait, le shellcode n'est pas cursi ni chiffré. Il est connu en plus. Et l'ADL aussi. Chez lui, c'est le shellcode. Chez nous, il n'aura pas accès à l'ADL. Mais il connaît quand même la technique de chargement d'un numérait load module et tout ça. Donc, les antivirus vont quand même le détecter. Donc, faisons ceci. Donc, ouvrons navigateur. Allons sur virus total. Choisissons où se trouve notre fichier. Donc, on prend hack 3. On va le téléverser. On confirme. Et on attend que la détection se fasse. Alors ici, on a un porteau de détection. Nous, on a 21 moteurs d'antivirus qui le détectent en 72. C'est quelque chose d'assez connu. Surtout qu'il est inscrit dans le mitre. Donc, dès qu'une technique d'attaque est connue, quasiment tous les antivirus connaissent. Donc, j'espère que cet article fera connaître aux équipes bleues. Donc, au blue team et aussi aux équipes rouge et team. Ce type d'astuces. En même temps, c'est utile pour toutes les personnes qui sont intéressées par la cybersécurité. Ou même les responsables RSSI. Ou les étudiants en cybersécurité. Ou en programmation. Ou même les développements logiciels. Etc. C'est très intéressant. Tout ce qui est fait ici, c'est des cas pratiques. A des fins pédagogiques uniquement. C'est pas pour faire des bêtises. On est là pour apprendre. Et aussi pour essayer de lutter sur tout ce qui est genre malveillant. On est là pour améliorer les choses. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas à mettre des commentaires en retour. A mettre des pouces bleus. A vous abonner. Et à cliquer sur la cloche de notification. Vous pouvez être au courant des nouvelles vidéos qui sortent.